bonjour tout le monde ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on est le vendredi 10 novembre 2023 comme chaque semaine on fait notre petite revue hebdomadaire ensemble cette semaine pas beaucoup de nouvelles valeurs de la biotech surtout elle est celle que voilà je vous partage et qu'on parle d'ailleurs ensemble sur twitter sur x notamment adossia aux immunos j'ai no way opm aussi beaucoup design voilà et puis on va reparler de nouveau de reward media cadian maxi et du coup pour compléter on va regarder parce que vous fait le bitcoin parce que voilà très belle très belle performance du bitcoin qui a 37000 dollars la 37400 le solana pareil alors à l'heure actuelle là où je vois au moment où j'enregistre il est à 14 et demi c'est hallucinant quand même 51% je crois qu'il a pris 180% depuis depuis un mois un mois et demi c'est juste affolant donc on va regarder ça justement vu qu'on a un petit peu de temps et puis vous le savez en parallèle de cette vidéo et de cette chaîne vous avez mon site internet je dis chaque semaine mais voilà pour les nouveaux qui viennent donc speculateeur malin point fr donc qui est ici où vous pouvez comprendre découvrir exploiter l'analyse graphique et technique et mais pas que exactement vous avez plein d'autres articles sur la gestion des émotions gestion des risques vous avez deux propres livres numériques donc voilà je vous laisse découvrir le site évidemment bah évidemment non depuis un petit moment mais pas tant que ça je partage ma liste de valeurs de que je surveille vraiment de près où est d'ailleurs où la plupart des fois je suis passé dessus également alors là il n'y a pas grand beaucoup de changements en fait parce que voilà c'est en ce moment je me on se méfie au niveau du cac 40 il fait pas grand chose même si à très court terme il nous a fait un petit petit remontada clairement à moyen terme pour moi rien n'est fait donc ma liste de valeurs ne bouge pas beaucoup en ce moment mais voilà je la mets à régulièrement avec les graphiques qui vont bien en dessous donc n'hésitez pas et puis si vous voulez voir la liste avec les valeurs directement sur tradingview vous avez le lien voilà donc on est sur la plateforme tradingview on est en unité jour journalière et on a notre indice cac 40 qui est à l'écran évidemment si vous aimez cette vidéo si vous trouvez que mon travail est pertinent qui vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé c'est important moi ça me montre ben voilà si vous êtes engagé sur la vidéo et si je suis clair que je répond à vos attentes et puis évidemment pour youtube et ben ça fait fonctionner l'algorithme évidemment alors notre cac 40 il est là donc on l'avait laissé du coup vendredi dernier pile sur la résistance donc on a consolidé on est revenu sur cette zone là de du coup de de support qui avait été cassé qui avait fait fonctionner qui avait fonctionné en résistance un changement de pluralité oblige on est revenu tester les 6800 et là voilà on a refait un échec on est revenu retester encore une fois et là du coup on est passé de la bande de boulanger inférieure à la bande de boulanger supérieure et on a nos trois faisceaux qui se rejoignent de nouveau et du coup on est on revient sur une zone de neutralité complètement on voit d'ailleurs que le rsi est quasiment sur les 50 et elles sont sa moyenne un pareil et également arrive sur la zone des 50 donc on est une neutralité parfaite donc pour l'instant clairement voilà moi j'ai pas de direction franche on est vraiment dans l'expectatif la plus complète déjà on a cette oblique baissière tant qu'on l'a sous la tête je me méfie de nouveau on a quand même la bande de boulanger supérieure voilà qui fait toujours résistance donc une nouvelle rotation à l'intérieur de ces bandes de boulanger c'est pas du tout à exclure alors évidemment on surveillera quand même déjà le les 6,950 points comme support voilà à très court terme qui a déjà fonctionné il y a trois séances donc voilà il faudra quand même surveiller si le prix revient sur ces niveaux là mais moi tant que on ne passe pas les 7100 et 7200 points avec la cassure de cette résistance oblique et voilà à très court terme je reste ultra méchant et c'est pour ça que du coup ma liste de valeur ne bouge pas parce que je suis vachement attentiste mise à part quelques valeurs quelques configs où je suis déjà en position comme j'ai noué et au co-design le reste clairement j'attends de voir allez on continue avec le cac mid et small caps la vie c'est pareil on a fait une belle remontée mais pareil ça bloque maintenant forcément alors à très court terme il ya du mieux parce que voilà on a cassé cette résistance oblique baissière donc on revient sur une zone de neutralité parce qu'on était quand même franchement baissier et voilà on voit la cassure la sortie du signal sur le rsi ça a déclenché ce mouvement de hausse donc c'est très bien mais à moyen terme attention parce que on revient sur les bandes de bollinger et encore une fois on est sur une zone de résistance bien identifiée donc c'est pour ça que à très court terme on a eu un beau rebond technique on va dire un très beau rebond technique mais à moyen terme rien n'est fait et cac mid et small caps c'est la même chose et lui encore il est un petit peu plus on va dire c'est un peu moins propre voilà le niveau horizontal qui est là les 10400 points et 10500 points bon le prix n'est pas revenu encore dessus il latéralise depuis quelques séances voilà les bandes de bollinger sont larges on reste quand même sur un rsi qui est quand même relativement neutre neutre avec un peu de positive mais voilà c'est clairement au niveau des indices en règle générale faut vraiment être méfiant en ce moment parce qu'on peut très bien repartir à la hausse mais pour ça faudra casser avec force les 10500 points voire les cette zone des 1800 points qui correspond au plus bas de septembre 2022 pour aller après ensuite de nouveau rechercher les 12000 points mais ça ferait une reprise en v clairement c'est pas le scénario que je privilégie à minima je privilégie plus un retour sur les 10800 points mais une zone de latéralisation au moins jusqu'à début 2022 début 2024 allez on on enchaîne avec notre nos biotech bon au co-design pas grand chose voilà les 218 ça tient voilà c'est zone de pull back ça c'est ça se transforme en support largement donc on va la mettre en verte voilà et maintenant ben à plus court terme alors si on passe en quatre heures attention à c'est un titre qui est ultra pas liquide donc évidemment attention aux tailles de position à pas faire décaler le prix mais voilà on voit quand même que la zone des 230 commence à devenir pivot pour la suite les bandes de bollinger se resserrent en quatre heures je vais pas descendre plus bas en une heure parce qu'il ya vu qu'il n'y a pas beaucoup de volume voilà ça fausse un petit peu l'analyse graphique donc on va rester sur du 4 heures et sur du journalier mais on voit que on reste haussier et on est quand même pas mal j'ai no way j'ai no way elle pour le coup voilà les 4 10 résistance c'était identifié on en avait déjà parlé et pour le coup c'est plutôt le deuxième scénario qui se prend en forme donc ce scénario là avec de nouveau un test des 3 90 la bande de golinger inférieure et le faisceau long terme voilà pour l'instant tout cas on en prend le chemin maintenant le prix si le prix veut nous construire un triangle ascendant eh ben je dis pas non voilà mais quoi qu'il arrive voilà ça joue dans l'épaisseur du dans un mouchoir de poche entre les 3 90 3 95 voilà c'est cette zone là qu'il faut avoir en tête tant qu'on ne casse pas franchement les 4 10 correctement et puis on voit que le volume en fait il n'y a pas de volume les volumes sont très très faibles donc voilà c'est vraiment une phase d'attente aux immunos bas c'est pareil aux immunos elle revient de nouveau sur les 4 2 clairement voilà les 4 euros sont toujours bas sont dans le viseur à moins de réagir franchement lundi parce qu'on voit quand même neutre depuis 15 jours là on est complètement neutre mais encore une fois on a une fausse cassure le 3 novembre et puis on s'est mangé en fait la zone de résistance des 4,80 donc maintenant clairement pour moi d'ailleurs je peux peut-être affiné un petit peu comme ça tant qu'à minima on ne passe pas cette zone là des 4,50 voilà on sera plutôt dans ce range entre les 4,50 et les 4 et 4 euros il faut vraiment cette résistance oblique la casser pour y voir un peu plus clair ensuite adossia alors adossia c'est pareil un coup elle casse les 8 euros un coup elle reprend un coup les paire un coup les reprend donc voilà clairement c'est pareil il n'y a pas grand chose en fait voilà il n'y a pas de direction significative on voit que les 7,50 ont fait on fait support on est venu taper dessus on a fait une mèche aujourd'hui alors l'oblique haussière pour l'instant n'est pas sur les 7,50 voilà tant qu'on continue nos oscillations d'ici milieu de semaine prochaine elle y sera donc c'est pour ça que je parlais de cette oblique haussière sur les 7,50 parce que j'anticipais un petit peu le mouvement du prix et une latéralisation encore quelques jours mais mais du coup voilà pour l'instant on est complètement neutre alors le RSI est complètement neutre le volume il n'y en a pas beaucoup et pourquoi pas se tracer une petite résistance oblique mais voilà on est sur deux mèches néanmoins elle n'est quand même pas si mal que ça et pas si mal équilibré donc tant qu'on reste en gros sous les 9 euros pour en journalier il se passera pas grand chose maintenant si le prix continue de latéraliser toujours on pourra pourquoi pas commencer et regarder de plus près et cette fois-ci se mettre en 4 heures et en 4 heures commencer à avoir une zone potentielle ici voilà qui se dégagerait sur les 8,30 voilà pour l'instant j'attends quand même qu'on teste j'aimerais que le prix on reteste encore une fois cette zone des 8,30 correctement là c'est un petit peu trop prématuré pour moi voilà mais à voir en tout cas clairement le premier palier après c'est 8,50 et vraiment le gros palier pour moi c'est les 9 euros et en hebdomadaire en hebdomadaire on voit quand même qu'on est encore ultra large au niveau des bandes de bonnager donc on a de la marge pour une reprise moyen terme ensuite allez on continue sur Reworld Media, Reworld Media elle enchaîne pas mal voilà elle a fait son petit pull back en journalier en intraday donc ce scénario là est caduque voilà le prix continue là par contre on a eu voilà on a quand même un rami c'est pas terrible mais pour l'instant ça reste haussier par contre le RSI a donné un signal de baisse donc attention si jamais ça se confirme voilà on regardera de nouveau la zone les 3,45 comme cette fois c'est un pull back un peu plus sérieux pour pouvoir vraiment enchaîner la suite un peu plus sereinement là maintenant soit on fait un pull back en fait on revient sur les 3,45 soit lundi on invalide cette figure et on retourne sur les 3,90 4 euros moi je serais plus d'avis quand même de revenir sur les 3,50 voilà c'est mon avis surtout que le RSI a donné un signal baissier il n'y a pas beaucoup de volume non plus attention sur Reworld Media. Cadian alors cadian je vous avais dit la semaine dernière je m'étais fait sortir ici bah le prix voilà est revenu du coup il travaille mais voilà du coup clairement il n'y a plus grand chose à faire le truc ici c'est de patienter et voilà le prix peut reconstruire quelque chose de sympa vraiment avec cette zone de résistance et de nouveau pourquoi pas retester les 20,50 et avoir quelque chose de vraiment plus net mais voilà clairement déjà que le prix tiennent les 12,5 et 19,5 c'est quand même un bon point positif pour Cadian et ça reste quand même une figure qui est relativement propre et McPhee simplement McPhee pas grand chose on avait ce rebond la semaine dernière ben voilà en fait un rebond en tendance baissière et ben voilà ça ça fait pas grand chose en fait la tendance de fonds reprend son sa tendance initiale donc à la baisse et on n'est même pas en phase de latéralisation pour moi sur McPhee donc voilà c'est clos allez du coup le bitcoin alors eh ben du coup on va se mettre déjà tout de suite en hebdomadaire en hebdomadaire on avait cette zone l'un des trente mille trente mille voilà qui bloquait depuis quand même quelques mois depuis le printemps on l'a briqué il y a trois semaines ben il y a deux semaines et puis là on a briqué de nouveau les trente cinq et cette fois-ci là on a quand même légèrement un boulevard en face de nous notamment la zone des 46 47 mille dollars voilà donc ça fait quand même un potentiel de hausse qui est pas mal alors le RSI est en surachat mais vous le savez si vous m'écoutez un RSI en surachat on peut très bien continuer de progresser même en étant surachat il n'y a aucun souci par contre c'est à la cassure à la baisse qu'on servira mais là voilà on est pas mal donc du coup zone des 47 en hebdomadaire et puis on voit que à court terme ce qui nous bloque encore un petit peu c'est cette bande de Bollinger d'ailleurs on revient encore de nouveau son contact les 37 5 37 1500 voilà on vient toujours encore à son contact donc attention un nouveau test des 35 35 500 n'est pas impossible pour moi par contre voilà on a quand même petit pic de volume donc c'est bien on voit les hausses là se sont fait que du volume on a consolidé pendant la phase de conso avec notre triangle ascendant la date des volumes qui augmentent donc c'est pas mal voilà c'est on sent qu'il ya du monde c'est solide et enfin le solana alors le solana c'est juste hallucinant le solana en hebdomadaire et bah du coup lui il se permet de casser ses plus hauts de août 2022 donc c'est une bonne chose donc à court terme voilà on surveillera si le prix revient sur les 45 45 dollars qui tiennent ce niveau des 45 dollars clairement et puis si jamais il ne tient pas ben on retournerait sur cette zone là des 34 34 35 mais voilà bon on n'y est pas encore clairement voilà on est en force on a du volume pareil en hebdo il ya du monde derrière donc à court terme on peut se mettre en 4 heures mais ça nous indiquera pas beaucoup pas grand chose à part nous dire que c'est haussier voilà tout simplement faut mieux mieux rester un journalier un journalier ben guetter un retour sur les 45 si vraiment on veut prendre une position on va dire un peu plus sereinement parce que là clairement c'est on est en mode fomo on est en mode spéculatif d'ailleurs on voit l'augmentation des volumes là ça devient compliqué mais clairement on est ultra haussier donc ok soit et puis évidemment ben après la grande zone d'objectifs c'est ça là les 75 80 donc voilà est vraiment des un grand boulevard là sur les crypto mais bon moi pour le coup un scénario où on consolide sur les 45 et qu'on revienne pourquoi pas taper 35 serait pour moi vraiment mieux pourquoi parce qu'on aurait une large base avec plusieurs points de d'échecs et ça nous ferait quelque chose quand même de vraiment ultra bien construit pour la suite pour aller ensuite réattaquer ben en 2024 voilà cette zone là autour des 80 quoi mais voilà j'aimerais pas que ça monte trop vite quand même et enfin l'Ethereum qui était un petit peu en retard qui accusait un petit peu en retard par rapport au bitcoin ben voilà ça y est aujourd'hui on est en hebdo mais aujourd'hui il s'est lancé bah hier il s'est lancé avec 12% donc c'est très bien donc là on va se contenter de l'hebdo et l'hebdo simplement voilà l'Ethereum oui pour le coup est un peu moins bullish que les autres parce qu'on revient sur une résistance majeure qui n'a pas été cassé par rapport au solana et au bitcoin le bitcoin mais vraiment vraiment une dominance en ce moment c'est voilà celui qui drive par contre on voit bien que le l'Ethereum oui l'Ethereum si jamais on venait à faire un échec sur les 2200 2150 voilà on a quand même cette belle figure Chartist ce beau triangle ascendant malgré que les volumes soient pas non plus fou en hebdo mais clairement voilà on aurait potentiellement une zone de repli sur les 1900 dollars ou alors un nouveau test sur les 1600 mais pour l'instant c'est vraiment pas le le scénario privilégié c'est surtout déjà tester voir si le prix marque cet échec sur les 2200 points et s'il marque ben on regardera comment il se comporte s'il fait un retour sur les 1920 voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à me suivre et puis à me mettre un petit pouce en l'air sur ce je vous dis un très bon week-end bye